bonjour à tous et oui ça y est je parle enfin j'ai acheté un micro il ya pas il ya quelques semaines il fallait le temps qu'il arrive avec le boîtier qui va bien donc maintenant je vais enfin pouvoir vous faire des vidéos avec du son vocal donc vous voyez aujourd'hui j'ai pas la tiger explorer puisqu'en fait elle est en réparation puisqu'elle a un petit souci de boîte de vitesse elle fait du de temps en temps elle passe du troisième au neutral le rétrogradage c'est un peu dangereux vous allez le voir je vais vous mettre un petit extrait de ma balade pour aller au boulot d'il ya deux semaines où il faisait moins deux moins trois donc c'était pas mal gelé et et c'est vrai que c'était un peu dangereux surtout dans les virages en fait parce que là tu rétrograde et puis tu fais un neutral et là bas tu flippes voilà donc en attendant ils m'ont prêté une tiger 800 xrx donc r pour rôde puisque là vous voyez c'est le modèle dédié à la route donc équipé de deux jantes à rayons à bas bâtons pardon à chaque fois je me gourre c'est pas des rayons justement elle est pas là un sabot moteur en plastique c'est juste pour la déco c'est vraiment auto qui est pensée pour la route donc elle est très très légère ça m'a impressionné là surtout revenant de la 1200 elle est à peine plus lourde en fait que qu'un ver 6 ou qu'un er6 c'est un moteur donc trois cylindres de 800 cm3 qui est franchement très coupleux la boîte de vitesse c'est la même boîte de vitesse que sur la daytona donc on a sur une boîte de vitesse qui est très très douce on peut limite passer les rapports sans débrayer à haut régime bien sûr la suspension fait très bien son travail mais on sent que c'est vraiment une suspension qui est pensée pour la route avec un réglage assez dur mais en même temps confortable donc suffisant pour la route pareil au niveau du débattement on a quand même un grand débattement c'est ce qui fait le confort de cette catégorie des trails routiers on va retrouver la traceur, la Versys, la Versys 1000 la Ducati Multistrada etc toutes ces motos pensées pour la route mais en même temps pour le confort pour les grands voyageurs après on va retrouver une bulle qui est plutôt protectrice jusqu'à 90 km heure au delà elle sert plus à grand chose clairement on sent bien là on sent bien le vent elle est équipée donc de deux par main que ça c'est toujours efficace elle n'a pas de série les poignées chauffantes mais elle possède le régulateur de vitesse l'ordinateur de bord le système on va allumer donc elle a le système qui vous permet de régler le type de cartographie moteur donc là off-road rider c'est un mode personnalisé et après donc vous avez le mode road qui permet comme ça de pouvoir rouler avec une réponse des gaz différentes en fait à chaque fois pareil pour le traction control qui va s'activer ou se désactiver différemment donc le mode off-road, la baisse arrière est désactivée et le traction control est beaucoup plus léger pour pas vous embêter quand vous roulez dans la terre et ce genre de choses voilà donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire maintenant on va aller rouler un petit peu avec le bruit est assez sympa ça fait un petit bruit sympathique maintenant on est parti ça me fait toujours autant bizarre elle est super légère par rapport à ma moto obèse bon c'est un test micro vu qu'en plus c'est la première fois que j'ai un micro donc peut-être que le son ne va pas être très bon on va voir donc là vous voyez on est bien protégé pour l'instant au niveau du vent et voilà on attend les 70 80 ça commence à se gâter au niveau de la protection ça reste supportable mais le bruit forcément donc il vient d'une grosse explorer avec une grosse bulle touring qui protège vraiment bien là forcément le retour en arrière fait toujours un peu mal oh putain ça glisse oui pour rappel il fait il fait 1,5 degré dans mon petit patelin ce matin vous voyez on reprend très bien je suis resté en troisième et pas de soucis de patate il claque un petit peu au niveau de la chaîne mais c'est encore très raisonnable donc comme je le disais il fait froid donc c'est pour ça qu'on a ce petit indicateur là qui signale que la température est très basse donc attention ça glisse c'est bien franchement oui c'est confort pour de la route il n'y a rien à dire le moteur de 800 il m'épate je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de souplesse donc quoi il n'y a pas forcément besoin d'un moteur de plus de 1000 cm-c pour avoir quelque chose de très là, très souple là la troisième elle le tient hier j'ai même fait de la quatrième à 30 elle n'a pas brouté elle n'a pas cogné c'est l'avantage du 3 cylindres vraiment je suis fan de l'architecture 3 cylindres parce que ça cumule beaucoup d'avantages la patate et la vivacité d'un bicylindre la souplesse et l'absence de vibrations comme un 4 cylindres donc c'est vrai que tout ça ensemble j'aime beaucoup ça va très bien bon après le bruit il faut aimer bon après le bruit il faut aimer là je suis pas super fan par contre du bruit enfin j'aurais pas appelé Tiger XRX bon je vais le rappeler Cat XRX parce que c'est pas du tout le bruit d'un tigre c'est le bruit d'un chat ce truc ça fait miaou ça fait miaou je sais je fais super bien le chat il n'y a pas de poignée chauffante je vais me peler sur l'autoroute ouais puisque ma route c'est beaucoup d'auto-burc c'est pas très funky mais bon il faut y passer donc bon je sens que j'ai me pelé les couilles après c'est pas une moto qui est trop faite pour attaquer comme un bourrin elle est dynamique ça c'est indéniable on peut attaquer en courbe elle sera récon présente mais faut pas non plus vouloir aller faire du circuit avec ça c'est un trail un trail route il est plus sur le guidon je le trouve pas assez haut je me le trouve un peu trop bas c'est une position un peu plus d'attaque par rapport à d'autres trails plutôt typés off-road mais bon c'est volontaire bon là on est là pour plus ressentir la route et la selle elle est relativement confortable je m'attendais pas à ce que ce soit bon comme ça là j'ai fait un trajet de 40 minutes mon trajet de boulot hier soir là je vais refaire la route ce matin très confortable la selle on est bien enfoncé dedans elle absorbe bien aussi une partie des petits chocs de la route donc non vraiment sympathique on va plus rien s'entendre puisque là je vais arriver sur l'autoroute donc c'est parti pour le petit roulage à 130 au régulateur c'est assez fun ça moi j'aime bien le régulateur allez je vais vous montrer au moins comment ça marche le régulateur donc on appris sur ce bouton là voilà là c'est un ticket 729 et voilà je suis caché on est presque arrivé donc j'en profite pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'interfield bah comme elle est pas large du tout elle est super maniable il y a pas de problème bon par contre ces cons british ils ont toujours foutu les warnings ici mais putain c'est vraiment une idée à la con je sais pas ce qu'il leur a pris il y a plein de place là bordel pourquoi ils t'ont foutu le warning ici c'est quand même super merdique j'ai le même problème sur Don Explorer à chaque fois que tu le foutes les warnings t'es emmerdé comme possible tu dois lâcher le guidon c'est limite dangereux c'est l'objet de faire ça quoi en plus avec les gants en hiver t'as vu le mini bouton ? c'est absolument pas pratique regardez moi ça cette boite de vitesse on attend même pas un seul clonk ça brasse tout seul on a un client qui veut jouer là derrière au niveau consommation on voit que c'est un 800 déjà elle consomme pas beaucoup par rapport à ma 1200 sur autoroute par contre chose assez étonnante comme elle n'était plus haut en régime pour avoir la vitesse de 130 kmh là par contre elle a tendance à consommer environ un litre de plus que ma 1200 par contre sur les petites routes là je me fais battre un plat de couture c'est elle qui consomme un litre de moins donc vous faites beaucoup de nationales de villes des choses comme ça des trucs où il faut pas monter trop à 130 allez c'est un chameau vraiment le réservoir en plus fait bonne confiance c'est vrai que il y a de quoi remplir à mon avis facile trop à 400 kmh sans galérer autre point le freinage le freinage ça freine bien l'arrière l'arrière il freine bien l'abs au relais il s'est déclenché parce que j'ai appuyé comme un coré l'avant il freine bien c'est grâce aussi à mon avis au poids de la moto comme elle est assez légère ça participe vraiment au fait que ce soit un châssis très sain et très efficace allez un petit 0 à 100 ça va les gens qui veulent tout le temps de coller au cul c'est chiant une reprise en 5ème à 32 alors ça c'est bon quoi là on peut pas dire qu'elle est pas capable de reprendre à basse vitesse ça c'est clair autre point négatif y'a pas de poignée chauffante et dans le nord pas de calais en hiver sur l'autoroute mais c'est mort quoi là mes mains y'a plus rien même avec des gants en hiver y'a que dalle oh l'enculé ah ouais tiens putain carrément quoi wouh lui il coupe son virage donc si on va zoom excellent châssis suspension très agréable pour la route très dynamique le moteur le moteur très souple et en même temps très couple aussi y'a pas forcément besoin d'aller chercher au régime là j'ai testé un model XRX donc elle est bien équipée on a un régulateur de vitesse le traction control la cartographie de moteur bon il manque c'est une foutue poignée chauffante mais bon son warning à la con aussi qui est un peu bizarrement mis le freinage aussi qui est très bien après dans les regrets je dirais donc les rétro que je trouve pas forcément assez écartés mais bon faut pas qu'ils dépassent de trop alors c'est normal la bulle qui est un peu légère parce que je fais 1m83 donc c'est un peu léger aussi pour moi mais sinon voilà je crois qu'il y a pas y'a pas trop autre chose à dire sur elle et le prix ça dépendra toujours de votre budget je vous mettrais le tarif là en bas parce que je sais plus combien elle vaut celle-là que je teste mais bon c'est sûr que elle est pas aussi compétitive qu'une traceur en tarif mais elle est aussi un peu plus équipée qu'une traceur on peut pas tout avoir voilà sur ce je vais vous laisser je suis arrivé j'espère que ce petit essai de la Tiger XRX vous aura plu donc là j'ai plus de moto en fait pendant 1 à 2 semaines j'ai plus ma Tiger pendant 1 à 2 semaines parce qu'il faut le temps qu'ils qu'ils trouvent la pièce à changer ensuite qu'ils commandent tout ce qu'il faut chez Triumph en Angleterre et qu'ils installent tout le bordel donc ils m'ont dit concrètement j'aurais pas de moto pendant 1 à 2 semaines donc plus de vidéo en attendant par contre j'ai un truc très sympa que je vais aller tester samedi ça s'appelle Moto Display donc c'est en il y a mon conseillère donc Triumph Franchin tout près de Lille qui a la chance de pouvoir proposer à 25 de ses clients le test de Moto Display donc Moto Display c'est quoi ? c'est tout simplement un système de comme vous avez dans les avions de chasse donc en fait c'est un écran dans le casque qui permet d'afficher les indications de manière tête haute donc ça va être aussi bien ça va être aussi bien le GPS que la limitation de vitesse que la route sur laquelle on se trouve donc vraiment j'ai hâte de tester ça en plus c'est des petits jeunes des ingénieurs français qui font ça ils bossent dessus déjà depuis quelques temps ils veulent sortir ça pour l'année prochaine ils ont eu pas mal de pubs parce qu'ils étaient présents au salon de la moto à Paris donc ils ont pu avoir pas mal de visibilité grâce à Moto Blues et Moto Magazine donc c'est cool et j'ai hâte de tester ça donc je vous tiendrai au courant allez sur ce je vous laisse ciao